Nous avons vu qu'on pouvait représenter l'équilibre de répartition du soluté entre les phases avec des conodales sur le diagramme triangulaire. On peut aussi les représenter avec une courbe d'équilibre sur le diagramme rectangulaire. Et vous allez voir que dans certaines zones un peu restreintes, on va pouvoir représenter cet équilibre de répartition par un simple coefficient. Alors ce coefficient, on l'appelle tout simplement le coefficient de partage. Et donc c'est le rapport entre le titre en soluté dans l'extrait et le titre en soluté dans le raffinat pour deux phases qui sont à l'équilibre. Donc c'est pour ça qu'on a mis en indice le petit équilibre. Alors reprenons notre diagramme rectangulaire. Donc j'ai les titres en soluté dans le raffinat en abscisse, les titres en soluté dans l'extrait en ordonnée. J'ai la première bisectrice et donc supposons que j'ai une courbe d'équilibre qui a à peu près cette forme, qui revient ici avec le point critique. Finalement, on a le coefficient de partage qui est le rapport entre le x équilibre et le y équilibre pour n'importe quel point de cette courbe. Finalement, c'est la pente de la tangente à la courbe à cet endroit-là, le coefficient de partage grand K. Alors, on voit que sur une zone suffisamment restreinte, selon la forme de la courbe d'équilibre évidemment, eh bien on peut se retrouver avec une zone où vous allez avoir une partie qui est presque droite, donc en fait avec des tangentes qui vont être identiques. Et donc sur cette petite zone, sur ce petit domaine de composition, eh bien on va pouvoir définir un unique coefficient de partage K pour cet ensemble de compositions. Et donc ça pourra être très pratique pour des simplifications et des calculs un peu plus pratiques par la suite, vous le verrez. Donc voilà pour le coefficient de partage. Donc lui, les caractéristiques d'un soluté. Et puis on peut aussi définir la sélectivité, qui va être en fait le rapport entre le coefficient de partage pour un soluté et le rapport du coefficient de partage pour un autre soluté, évidemment dans le même diluant et solvant. Alors, dans ce module, on va essentiellement travailler sur des compositions, des mélanges avec seulement un soluté. Donc on aura assez peu à faire à la sélectivité sur un ou deux exercices seulement. Alors, comme nous l'avons vu, nous allons représenter l'équilibre soit avec des conodales sur le diagramme triangulaire, soit avec la courbe d'équilibre sur le diagramme rectangulaire, et éventuellement, dans un domaine suffisamment restreint, par un simple coefficient de partage, donc une valeur numérique.